Yo les mods, c'est Jerem et j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça repart sur de la figurine qu'on aime bien, la figurine pop, juste derrière, ouais. Alors, comme d'habitude, je t'invite à me suivre sur les deux réseaux où je suis le plus présent, Instagram et TikTok. Boum, tous les jours, du nouveau contenu, du contenu exclusif et que tu ne trouveras pas ici sur la chaîne YouTube. Donc allez, soyez nombreux à me rejoindre parce que plus on le sera et plus je posterai de conneries. Allez, c'est pour vous tout ça. Hier, je précise, j'ai fait un live et avant-hier aussi sur Street of Rage 4. Vous étiez très peu nombreux, vous étiez une dizaine voire douze des fois. Merci à tous ceux qui étaient là, mais je pense du coup arrêter les lives puisque ça ne sert à rien que vous me demandiez d'en faire si vous n'êtes jamais présent pour les regarder. En tout cas, merci à tous ceux qui étaient là et merci à ceux qui soutiennent la chaîne et le travail que je fais en vidéo pour vous toutes les semaines sur Utip. N'hésitez pas à aller regarder quelques pubs et vous pouvez aussi faire des dons si vous en avez envie pour soutenir la chaîne. Tout euro, tout centime d'euro est vraiment appréciable, sachant que chaque pub regardé me fait gagner un centime. Et aujourd'hui, comme ça parle de pop, je t'invite à aller comme d'habitude sur popinubox.fr, lien en description avec le code promo que je te mets juste là comme d'habitude pour avoir tes moins 10% de réduction à ta première commande. Je te le rappelle, la manip, elle est simple, je te la poste ici. C'est toujours la même. S'inscrire, rentrer toutes tes coordonnées, nom, prénom, adresse, tout ça pour créer ton compte et ensuite rentrer ton code de parrainage jérémy-r2b. Ça te donnera moins 10% sur ta première commande. Vous êtes nombreux à le faire et je vous en remercie. Et hop, c'est parti ! Nouvelle vidéo, nouvelle pop et aujourd'hui une pop que j'adore et que j'attendais depuis de nombreux mois. Tout commence en 1997. Plus précisément en juin. En 1997, en juin, j'ai 9 ans. 9 ans, je suis assez petit. Et la folie cette année-là, et la folie depuis plusieurs années, c'est Batman. Batman t'en vois partout. Moi, c'est mon héros préféré quand j'étais petit avec Spider-Man. Vraiment, chez DC, c'est vraiment celui que je kiffe et que je kiffais beaucoup étant petit. En cette année 97, il y a un film qui sort sur nos écrans qui me rend dingue, qui est Batman et Robin. Je te mets l'affiche juste ici. C'est très coloré, ça n'a rien à voir avec les Batman de Tim Burton. D'ailleurs, à partir du Batman Forever qui est le numéro 3, qui était sorti en 95, tout a changé. Forcément, on est passé sur du truc un peu plus coloré, moins dark. Et donc, ce film, moi, il me rend fou parce que actuellement, quand je vois l'affiche et tout ça, je suis en Espagne en vacances avec mes parents et je vois l'affiche. Et comme je suis en Espagne, je peux pas regarder le film, sachant qu'à l'époque, il y avait le film qu'au cinéma. On pouvait pas avoir le film différemment au cinéma ou en VHS. Faut savoir qu'à l'époque, il y avait George Clooney dans le rôle de Batman, mais il y avait surtout dans le rôle de Mr. Freeze, Schwarzenegger. Et ça, à l'époque, c'était la grosse star. Moi, je regardais tous les films de Schwarzy. J'en ai jamais loupé un. Et ça, de le voir en Mr. Freeze, rien que l'affiche me donnait tellement envie. Donc, ce Batman, il a été beaucoup décrié, il a été beaucoup taclé parce que c'est franchement très mauvais. Quand tu le regardes maintenant, tu le regardes adulte, c'est pas bon. Pas bon du tout. Là, tu le sais, tu le vois juste en haut. J'ai le Batman de Tim Burton de chez NECA en un quart. Et à côté, tu le vois qui s'empile des pop de Batman. Les pop boîte noire pour les 80 ans de Batman. J'ai donc le Batman de Tim Burton du premier film et j'ai aussi le Batman Forever avec la carte de Mr. Enigma dans la même. Et tu t'en doutes, toutes les prochaines pop de Batman qui vont sortir, je les ai déjà précommandés. Et aujourd'hui, je te montre le Batman de Batman et Robin. Dans le film Batman et Robin, à l'époque, il y avait plusieurs méchants. D'un côté, tu avais Mr. Freeze et de l'autre côté, tu avais Yuma Thurman qui jouait Poison Ivy ainsi que Bane, l'acteur qui joue Bane. Pour la petite histoire, il est décédé. C'était un catcheur américain qui est décédé deux mois après la sortie du film. C'est un peu fou. Je viens de l'apprendre en tournant cette vidéo. C'est vraiment ouf comme story là. Et donc, ces trois méchants, ils combattaient Batman, Robin et aussi Batgirl parce qu'il y avait aussi Batgirl dans le film. Je vous invite, si vous êtes trop jeune pour l'avoir vu à l'époque, à le regarder de toute urgence pour vous faire une idée. D'ailleurs, je vous invite à vous regarder les Batman 1, 2, 3 et 4 de l'époque des années 89 à 97 pour vous faire une grosse idée de ce que c'était. C'était vraiment le pied absolu. Et donc aujourd'hui, il est là, le Batman de Batman et Robin. Batman numéro 4 de 1997. Juste ici, enfin à moi. Je suis vraiment trop content parce que c'est vraiment un des Batman qui me tenait le plus à cœur. Pour le voir de plus près, voilà à quoi ça ressemble. C'est la numéro 314 et c'est le seul dans sa collection pour l'instant puisque, vous allez le voir, c'est un Batman exclusif aux 80 ans de Batman. Je te mens pas, c'est le seul. Allez, comme d'hab pour les Funko Pop, je te fais un petit tour de plateau tournant, en boîte et hors boîte pour que tu vois tous les détails. Merci à tous ! Merci à tous ! et voilà mon petit mode la vidéo d'aujourd'hui elle est terminée j'espère qu'elle t'aura plu et si c'est le cas si tu veux soutenir la chaîne et les vidéos que je fais tout le temps je t'invite à vraiment liker commenter et partager cette vidéo tu vas te dire ouais ok il en a montré qu'une cette fois ci ben oui je peux pas tout le temps te montrer trois ou quatre pop d'affilée parce que sinon mais au bout de deux trois semaines j'aurais plus rien à te montrer j'ai pas un portefeuille énormissime donc je ne peux pas acheter toutes les pop de la création et je t'invite donc à patienter pour voir d'autres pop parce que je préfère te les faire petit à petit et garder beaucoup de suspense pour les prochaines allez sur ce je te souhaite un excellent week end prends soin de toi et de ta famille et je te retrouve mercredi tu le sais pour le jumanji taille réelle je n'ai toujours pas de boxe et il est là vite vite mercredi à plus c'est parti